La mission du Atelier, c'est de moderniser l'art culinaire, être les premiers à trouver les petits producteurs locaux, de trouver les combinaisons d'exception pour valoriser le terroir local. On est chanceux ici au Manoir, on a un beau terrain de jeu pour la cuisine, on a des jardins avec des herbes sauvages incroyables. On a une forêt de champignons qui ont fait déshydraté, qui ont fait lactofermenté pour qu'en hiver, on puisse travailler les essences de champignons cueillies sur place. On fait notre sirop d'érable ici, notre sirop de bouleau, notre miel. Ça, c'est les fameuses ruches du Manoir Ové, ce qui n'est pas plus terroir que des abeilles. Ils se nourrissent de ce qu'il y a à l'entour, à la saison, puis tu goûtes un miel brut, tu goûtes ce qu'il y a ici. On l'utilise au déjeuner, on l'utilise aussi dans des vinaigrettes. Pour faire vieillir aussi la viande, on utilise la cire d'abeille. On est pas mal sur les dernières cocottes de sumac du Québec. On va les faire déshydrater, on va les faire infuser, pour faire soit des limonades, pour assaisonner des poissons. On aurait appris à travailler le légume en le traitant comme une viande, en le saumurant, en le séchant, en le faisant des infusions, on le traitait comme une protéine. C'était plus versatile qu'on faisait autrefois. En Estreux, on est vraiment chanceux ici. C'est comme un genre de micro-climat. Les grosses cultures sont quasiment inexistantes. C'est toutes les petites fermes qui sont gardées souvent familiales. La station, c'est à Compton. C'est une compagnie familiale de plusieurs générations. Eux, ils nous amènent les produits. Et en plus, c'est une co-op pour les petits producteurs. J'ai le fun de parler avec Alexandre. C'est un partage de nos passions, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je suis bien ici, je parle de mes fromages. Puis là, lui, il voit une autre dimension de ce qu'on fait, comment il peut mettre ça en valeur. L'identité de Réalisé Château, c'est beaucoup axé sur la gastronomie et les produits de notre terroir. D'être reconnu par Aliments du Québec au menu, c'est toute une fierté pour nous, parce qu'on est des ambassadeurs des produits de Québec depuis les années 80. Et notre chef Alexandre Vachon est toujours très fier de découvrir des nouveaux produits. La cuisine du futur, je pense qu'on revient à la base d'alimentation. Des aliments frais, des aliments francs. Pas trop travailler avec des belles techniques. Garder la naturalité du produit, c'est la richesse qui va être sur la scène.